bonjour ici etienne de chez club jouet et aujourd'hui je vous parle du jeu escape game les jeux d'évasion sont déjà très 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 populaire et ça s'en est un excellent pour huit ans et plus pour un une personne et plus on peut jouer tout le monde ensemble on peut même jouer à compétition super bien fait on a 60 énigmes différentes dans le jeu ça sera pas nécessairement un jeu qui va vous donner de la grande difficulté les énigmes ont quatre niveaux fait que les plus difficiles vont demander un peu de réflexion les plus simples vont être parfaits pour les plus jeunes on va regarder comment ça fonctionne on a différentes parties qui vont être utilisées pour les énigmes et sur les cartes on va voir une mise en situation ici on a une énigme de niveau 1 fantôme tu es enfermé dans le manoir hanté de grey hill partout autour de toi les esprits valse et te donne la chair de poule résoudre l'énigme ci dessous te permettra de t'échapper il faut trouver donc parmi tous les mots qui sont dans la liste ceux qui sont présents sur les petites pastilles on recherche toujours une couleur un objet et une nourriture donc chaque passé il va être associé à un chiffre qu'il va falloir rentrer dans le canne donc pour ce faire c'est super bien fait donc on va partir le chrono on met la carte et on appuie sur start donc le chrono va commencer on peut retirer la carte et l'utiliser vraiment le canneau va lire la carte ici on a mis déjà les les passées de côté les différentes façons de le voir on peut voir un mot avec la petite infrarouge qui va nous permettre ici de voir par exemple le mot à balai c'est toujours recto verso on a les mots tout simplement écrit normalement on a des mots qui va falloir faire refléter pour voir pour bien lire le mot et finalement on a des mots qui vont demander une petite lampe de poche une petite lumière ultraviolet et pour ça évidemment plus on est dans le noir mieux c'est donc selon ce qu'on a il va falloir rentrer les chiffres ici on sait que notre couleur c'est orange donc chiffre 2 on sait que notre notre objet c'est le balai donc chiffre 4 et le gâteau c'est la pastille numéro 6 une fois qu'on pense avoir la bonne réponse on tourne la clé et voilà donc le canneau est ouvert c'est pas plus compliqué que ça un jeu très dynamique vraiment vraiment bien fait on le conseille vivement il se retrouve en magasin ou sur notre site clubjoie.com